Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une première vidéo de la collection de Big Velo V2. Alors pourquoi V2 ? Parce que du coup on va changer un petit peu de concept pour ces nouvelles versions de présentation de jeux. Donc jusqu'à présent je vous les présentais version un par un, où du coup je faisais un focus sur un seul jeu en bien ou en mal. Là en fait je me suis dit on va faire plutôt par console, donc avec une petite sélection de jeux. Pour commencer je pars sur du current, donc il y aura 5 jeux que j'ai trouvé marquants sur cette console là et un jeu qui m'a déçu. On va parler de la Xbox One. Donc bon je ne vais pas vous présenter la console là parce qu'il n'y a pas assez de place et puis parce que je n'ai pas envie de la déplacer de sous la télé. Mais du coup voilà je vais vous présenter 5 jeux d'Xbox One. Et on va commencer tout de suite avec le premier, donc dans l'ordre alphabétique, Agent of Mayhem. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Agent of Mayhem c'est une suite non officielle de Saints Row. Donc voilà les Saints Row vous connaissez tous, le 1, le 2, le 3, bon le 4 j'ai eu le malheur de le revendre il y a quelques années. Et je le recherche toujours pas trop cher et puis j'aimerais bien le reprendre aussi sur... Je ne sais pas si je le reprends sur 360, je l'ai fait sur 360, mais c'est vrai que la version Xbox One est quand même un petit peu plus jolie. Bref, alors moi les Saints Row j'avais adoré sur 360 et du coup quand Agent of Mayhem est sorti ça m'a attiré un petit peu, bon après je ne vais pas dire non plus que ça m'a énormément attiré sur le moment. On va faire le petit steelbook à la lumière. Et du coup en fait, comme beaucoup je pense que j'ai profité d'une promotion chez Micromania pour me prendre cette version là. Et du coup, j'ai voulu tester et je vous parlais de Saints Row, on est vraiment dans l'esprit. Avec certes un peu moins de charisme, parce que c'est vrai que les persos de Saints Row, l'univers aussi, les armes tout ça, c'était quand même assez très charismatique. Et ça faisait partie du plaisir de jeu sur Saints Row et du fait que la série a été marquante pour nombre de joueurs qui voulaient une alternative à GTA. Mais on a quand même malgré tout l'impression d'être dans un titre de la série des Saints Row. Hop, vous voyez, Micromania. Parce que du coup, même s'il n'y a pas les mêmes persos, alors dans cette version là on peut quand même jouer avec Johnny Gatts. Ça c'est cool, je ne sais pas si on voit le machin, voilà il est ici, hop. Voilà, le fun est quand même assez présent, on a vraiment l'impression d'être sur un titre de Saints Row, avec cet univers notamment très violet. Vous savez que le violet part assez importante dans la vieille des Saints Row, c'est un petit peu la couleur des Saints. Voilà, on a la même liberté de mouvement, la même liberté de ton au niveau des dialogues, de tout ce qui se fait, tout ce qui se dit dans le jeu. Ça se joue très bien aussi, il n'y a pas trop de soucis à ce niveau là. Voilà, on joue des super héros. Je ne sais pas si on voit ici. Voilà, des espèces de super héros qui viennent pour sauver la ville, on va dire ça. Avec chacun, voilà, leur personnalité, leurs caractéristiques qui fait que, voilà, si on veut, voilà, si on est plus dans le combat à distance, on peut, voilà, on peut prendre un perso qui, il me semble qu'il y a l'arc, il me semble que c'est la fille. Je n'ai pas envie de dire de bêtise, ça fait un petit moment que je n'y ai pas touché. Mais voilà, la puissance, les armes, voilà, tout est à peu près représenté, voilà, la furtivité, et c'est assez cool pour que tout le monde s'y retrouve. Donc voilà, ça a été un petit peu un des jeux mal aimés de cette période, de cette génération. Moi, je vous conseille de le tester parce que c'est quand même assez cool à faire. Voilà, on passe au deuxième jeu, un jeu, alors, sur Xbox One, qui n'est pas sorti en Europe en physique, sinon qui est quand même sorti chez nous sur la console. Pac-Man Championship Edition, donc, hop, on va cacher les jeux bonus parce que je ne vais pas parler d'eux, je vais surtout parler de, voilà, de ce Pac-Man-là. Voilà, donc attention, Pac-Man Championship Edition, à l'origine, c'est un jeu, un titre XBLA, donc, voilà, qu'on pouvait trouver en téléchargement sur la première Xbox, et, ah, je ne vous l'ai pas préparé, mais il est aussi sur une compile de jeux Xbox Live Arcade, comme ça allait le faire Microsoft à l'époque, qu'on voit beaucoup moins, les compiles de jeux d'Emma sortis en physique, on les voit beaucoup moins. Ça n'a rien à voir avec ce Pac-Man-là, hein, donc, on n'est pas sur le Pac-Man plan plan de papa-maman du début des années 80, 20, non, là, on est sur du Pac-Man qui va beaucoup plus vite, voilà, où on joue beaucoup plus sur le temps d'action, le temps de réflexion, où il faut aller, voilà, comme je dis très vite, pour ne pas se faire toucher par les fantômes, et terminer le nombre de niveaux imposés par partie de jeu, parce que, oui, le jeu est timé, et en plus d'avoir des vies. Alors, par rapport au premier, on peut dire qu'il est un petit peu plus facile, on va dire, parce qu'on peut toucher plusieurs fois les trains de fantômes, par exemple, si on bute sur eux, la première touche n'est pas éliminatoire comme dans le premier, dans le premier, on se faisait toucher, c'était fini, voilà, enfin, c'était fini, on perdait une vie. Là, non, on peut toucher, il me semble, deux ou trois fois, c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça va très vite, c'est, ben, si on a une petite erreur de timing, parce qu'au final, le timing fait beaucoup dans le jeu, il faut quand même pas mal, dès que le niveau s'affiche, il faut vraiment réfléchir rapidement pour faire, enfin, voilà, il faut savoir très rapidement quel chemin on va prendre pour aller jusqu'à la fin, pour prendre le maximum de pack gomme. Alors, sachez qu'on n'est pas obligé de toutes les prendre, mais il en faut quand même un certain nombre pour passer au suivant. Après, pour ceux qui cherchent à faire du score, parce que le jeu est aussi quand même pas mal basé sur le scoring, à vous de voir s'il est plus judicieux d'aller chercher tous les packs gommes avant de passer au niveau suivant, ou de prendre juste le nombre de packs gommes pour passer au niveau suivant, et ainsi aller en chercher plus dans d'autres niveaux, comment dire, pour, enfin, voilà, il faut trouver le bon équilibre entre aller le plus loin dans les niveaux et prendre le plus de packs gommes. Donc, normalement, il me semble que c'est faire le plus de niveaux possibles, parce que plus on va loin et plus on gagne de points par pack gomme. Bref, je ne vais pas vous expliquer non plus tout le jeu. Donc, la petite difficulté, c'est que plus on progresse dans les niveaux, et puis il y aura de fantômes, de trains de fantômes, pour être plus précis, parce qu'il y a toujours autant de fantômes, quoique, parfois il y en a même plus. Et en fait, les fantômes se regroupent en trains, donc en fait, au bout d'un moment, on peut avoir 10 fantômes qui se suivent, ce qui peut être un petit peu compliqué pour passer à certains endroits, parce que ce n'est pas un seul fantôme qu'il faut éviter, mais c'est un fantôme qui fait 10 fois sa taille, un peu comme le Snake. Donc voilà, c'est beaucoup de timing, beaucoup de réflexion rapide sur ce jeu. Clairement, c'est une bonne évolution de la licence, parce que c'est vrai qu'un peu comme Tetris, c'est un petit peu compliqué de faire bouger le principe, sachant que tout le monde le connaît depuis 20, 30 ans, voire plus. Et là, je trouve que c'est un bon renouvellement, notamment pour ceux qui cherchent à faire du score. Moi, je vous le conseille, passer un temps, il était gratuit en téléchargement sur PlayStation 4 et Xbox One. Bon, maintenant, il faut le repayer, il me semble. Ça dépend si vous allez regarder la vidéo. Et voilà, je vous conseille donc ce Pac-Man CE2. Ensuite, on va revenir un petit peu sur un peu plus d'action, avec Quantum Break, donc une exclusivité Xbox One. Que dire de ce jeu ? C'est un jeu de remédie, ce qui en fait Alan Wake, notamment sur la 360, que je vous conseille, bien sûr. C'est pour moi le meilleur survival horror de la génération PS360. Donc pour Quantum Break, c'est la même boîte qu'a fait Alan Wake. Donc c'est un jeu qui mêle deux supports, donc en fait, le jeu vidéo et la série filmée, la série live, avec de vrais acteurs, vrais acteurs connus. Bon, après, honnêtement, la partie série aurait très bien pu être faite avec des graphismes, enfin avec le moteur du jeu, ça n'aurait pas changé grand-chose. Même si c'est vrai que c'est quand même agréable d'avoir des vrais cutscenes filmées avec de vrais acteurs qui savent jouer, pas des acteurs un peu comme on voyait dans les FMV dans les années 90. Donc c'est un jeu d'action, il va falloir gérer notamment la temporalité des actions, justement à cause d'un petit souci chez la société Monarche qui va faire que notre ami va pouvoir gérer la temporalité des actions et du jeu. Ce qui va aussi causer quelques problèmes. C'est un bon jeu d'action, avec un scénario prenant, du fait notamment de la partie série et du coup que les persos qu'on voit dans la série sont les mêmes que ceux qu'on voit dans le jeu. Avec une bonne difficulté, parce que je vous avoue que sur la fin j'avais quand même pas mal galéré à faire le jeu, il est assez compliqué sur la fin. Sinon, on ne se balade pas, mais on ne galère pas trop non plus. Voilà, on se prend très vite à gérer du coup la temporalité des actions. Ça en devient même assez grisant au bout d'un moment, quand on commence à maîtriser la temporalité, certaines actions deviennent assez jouissives à être exécutées. Voilà, c'est un titre que je vous conseille. Alors c'est vrai que du coup, ce n'est pas non plus le titre de l'année, le titre de la génération, mais voilà, c'est vraiment un titre à faire que je vous conseille si vous avez une Xbox One. On continue avec du jeu un petit peu plus récent, cette fois, avec un jeu même sorti cette année, au moment où je vous parle, Street of Rage 4. Donc c'est la suite tant attendue d'une des grandes licences de la Megadrive, donc Street of Rage, on ne va pas vous le... Je n'ai rien à vous apprendre, donc Street of Rage 1, Street of Rage 2, Street of Rage 3, voilà, ils sont tous là, et j'en ai même aussi sur Game Gear que je n'ai pas préparé, mais ce n'est pas grave, vu que vous avez vu les trois essentiels. Street of Rage 4. Moi, c'est clairement un des titres que j'attendais quand il a été annoncé, j'espérais qu'il ait sorti sur Xbox One, et ça a été le cas. On retrouve du graphisme 2D légèrement cel-shaded, donc un petit peu, voilà, j'ai essayé de faire un petit zoom, voilà, un petit peu crayonné, on va dire, assez cool, qui change un petit peu du sprite pixelisé qu'on avait le droit sur les précédents titres. Bon, je n'ai rien contre, mais c'est vrai que pour un jeu sorti en 2020, il fallait, voilà, une vraie évolution graphique, plutôt que du 2D pixel art comme on bouffe un petit peu à toutes les sauces sur certains jeux. En plus de ça, retour de persos charismatiques, donc je ne vous cache pas, Axel, Blaz, voilà, ils sont là, en plus de persos des premiers Street of Rage qu'on peut débloquer. Donc voilà, j'ai adoré jouer à ce jeu cet été, parce que du coup, moi, j'ai attendu la version physique pour y jouer, je n'y ai pas joué dans le Game Pass et je ne l'ai pas non plus téléchargé, je ne l'ai pas acheté en téléchargement, voilà, je savais, pour moi, s'il ne sortait pas en physique, c'était quand même une sacrée erreur. Et, j'ai bien fait d'attendre, parce qu'en plus de l'avoir bien squatté, voilà, je l'ai refait avec tous les persos du jeu, donc, même ceux des précédentes versions, comme je vous ai dit, on peut débloquer les personnages des Streets of Rage Megadrive. Et, ben, on retrouve d'excellents niveaux, moi, par exemple, j'ai adoré la tour Y avec le fameux ascenseur et la phase en avion aussi, qui est assez sympa, qui est même assez compliqué la première fois qu'on fait le jeu. D'ailleurs, avec certains passages, certains niveaux qui sont un petit peu plus compliqués que d'autres dans les, comment dire, dans la progression. Alors là, je n'ai pas forcément en tête, mais, il me semble que le niveau dans la galerie d'art est quand même un petit peu plus compliqué, selon moi, notamment à cause des boss, que la tour Y. Honnêtement, la tour Y, j'ai un petit peu marché dessus, même au final, le dernier niveau. Si on arrive à gérer sa barre de vie contre les ennemis, notamment quand on arrive en bas de l'espèce de château, les boss n'ont pas des patterns compliqués, donc on peut facilement les battre. On retrouve aussi des ennemis connus, donc par exemple, vous avez vu Donovan dans le petit livret que je vous ai fait voir, ou la dompteuse, on va l'appeler comme ça, donc la nana qui a le fouet, qu'on peut retrouver en diverses couleurs dans les niveaux. Donc ça fait qu'on se retrouve assez vite dans l'ambiance des Streets of Rage d'antan. Alors, il y a pas mal de patterns de boss à connaître parce qu'il y a plus de niveaux qu'avant, donc là, il y en a 12, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, corrigez-moi si j'ai faux. Donc, il faut connaître un petit peu plus de patterns, même pareil au niveau des ennemis, il y a des ennemis qui sautent, il y a des ennemis qui rouillent, il y a des ennemis qui peuvent glisser, d'autres qui peuvent nous contrer qu'en l'air. Mais au final, on arrive assez vite à comprendre comment il fonctionne et puis au final, les boss peuvent se gérer à partir du deuxième passage du jeu, même si on a toujours certains qu'il faut bourriner. Moi, je pense par exemple à l'espèce de gérant de barre là où on se bat au milieu des motos où j'ai pas trouvé beaucoup de technique pour le prendre assez facilement. Du coup, je le bourrine toujours et puis j'essaie de choper des armes sur les motos. Bref, pour moi, c'est un bon retour sur cette gêne. C'est peut-être mon jeu de l'année. Voilà. Pour vous dire. On continue avec un cinquième jeu marquant pour moi sur cette génération, Two Point Hospital. pareil, lui, je l'attendais aussi un petit peu comme le Messi quand il a été annoncé parce que je suis un grand fan de films thèmes hospital de Bullfrog sortis sur PlayStation 1 et sur PC. Et justement, cette nouvelle monture éditée par Sega, donc Two Point Hospital, ce sera parfait pour un retour aux sources pour ceux qui ont adoré du coup le jeu dont il s'inspire et qui est sorti sur PC et PlayStation 1 dans les années 90. On gère à nouveau des hôpitaux loufoques avec des maladies un petit peu incongrues. Donc voilà, il y a la tête d'ampoule comme on peut voir ici. On a aussi le syndrome d'Elvis. On a ceux qui se prennent pour des chiens aussi qu'il faut amener dans une grande niche. La pixelite aussi pour des patients qui sont tout en pixels. Bref, il y a vraiment de quoi rigoler en découvrant certains malades. voilà, on a toujours des médecins distraits qui ne diagnostiquent pas forcément les bonnes maladies, parfois même ou qui n'arrivent pas à guérir leurs patients. Après, ça, ce sera à vous de gérer un petit peu leur capacité, leur professionnalisme avec des formations. Bref, on est sur un jeu de gestion un peu comme on pouvait le voir hop, encore micro-mania, un peu comme on pouvait le voir pour Film Hospital, pour les jeux sim à l'époque. Ou les thèmes parcs aussi. ce que faisait, il me semble que c'était hier qui édité ça. Bref, c'est pas grave. Voilà, on a toujours des contraintes pour terminer les niveaux. donc voilà, avoir un hôpital qui a telle valeur, guérir tant de malades de telle maladie, guérir tant de malades tout court, avoir un taux de réussite de guérison d'un certain pourcentage qui font qu'on reste quand même pas mal sur le jeu, à ne pas se le cacher. Tout ça pour avoir trois étoiles si on le veut parce qu'à partir d'une étoile on peut passer au suivant. Mais bon, c'est quand même toujours plus classe d'avoir un hôpital trois étoiles. Moi, j'y ai beaucoup joué cet hiver quand il est sorti. Enfin, il me semble qu'il est sorti au début de l'hiver. Et du coup, je me faisais parfois des sessions de 3-4 heures d'affilée sans avoir passé le temps tout simplement parce qu'on se dit allez, on va encore essayer d'avoir cet objectif. On n'est pas si loin pour avoir une étoile en plus ou voilà, on attend telle amélioration de machine pour pouvoir l'évoluer ou telle formation pour balancer tel médecin dans telle pièce parce qu'on veut pas recruter ou telle ou telle chose. Pas mal de gestion on se dit allez, on attend la fin de l'année. Bref, et du coup, ça se finissait souvent à 2h du matin. Donc, moi, forcément, je vous le recommande parce que j'étais un grand fan du Thème Hospital. Et puis, les amateurs de gestion forcément seront heureux et puis, les nostalgiques encore plus. et pour terminer, parce que la vidéo commence à être longue, on va parler d'un Wolfenstein, le Youngblood aussi qui est sorti l'année dernière. Donc, c'est un Wolfenstein qui fait un peu suite au Wolfenstein 2 The New Colossus où cette fois, on incarne les filles de Blasco le Bargeau qui vont devoir retrouver leur père. Donc, clairement, le jeu est pensé pour le multi. Le multi coopératif comme on peut le sous-entendre. A propos des Wolfenstein, moi, les récents, je les ai dévorés et même la série en elle-même, j'adore. La preuve, cette année, je me suis fait le Wolfenstein 3D sur Jaguar. Wolfenstein. Voilà, j'ai fait forcément le Wolfenstein 2009 sur 360. Le New Order, le Old Blood qui est excellent et donc le New Colossus que je présentais juste avant. Par contre, celui-ci, clairement, il m'a déçu parce que, d'une part, il est trop pensé coopératif. on doit gérer les deux personnages. Si, par exemple, notre sœur s'est fait avoir, il faut vite aller la soigner sinon, on perd. Simplement, après ça, du coup, on n'eure peut-être un petit peu moins parce que, justement, on peut compter l'un sur l'autre aussi, l'une sur l'autre vu que ce sont des filles. Parce que, du coup, on peut appeler sa sœur pour se faire soigner et en plus, on a trois vies. Donc, si, par exemple, notre sœur est en difficulté et qu'on doit aller la soigner mais que nous aussi, on est dans le même cas, on peut se laisser mourir, entre guillemets, pour revenir à la vie et aller sauver sa frangine. Pareil aussi, ce qui m'a extrêmement déçu là où c'était très présent sur les précédents, c'est au niveau de l'histoire. parce qu'en fait, l'histoire est assez peu présente. Voilà, on a l'histoire au début du jeu et puis après, on l'a dans le dernier quart du jeu mais sinon, je peux vous faire voir parce que le code, je l'ai passé. Le code pour avoir le buddy pass. Voilà, l'histoire est très peu présente sauf le tout début et puis le dernier quart où on retrouve notre père et on comprend pourquoi il avait disparu. Sinon, le reste du temps, c'est une succession de missions un peu raides où on va dans différents quartiers de Paris et où il faut qu'on retrouve tel objet ou qu'on tue tel personnage mais rien de prenant. Il n'y a pas d'objectif clair. On part de sa base, la base de la résistance et puis on va à l'endroit un petit peu où on veut faire telle ou telle mission sachant qu'il y a des missions on nous déconseille de les faire parce qu'on n'a pas le niveau. Et du coup, on ne comprend pas trop pourquoi ces missions vont nous servir à retrouver notre père. C'est un peu décevant à ce niveau-là. Mais tout n'est pas acheté dans ce jeu puisque moi, j'ai trouvé quand même sympa l'upgrade des armes en fonction de la monnaie ou des compétences qu'on débloque. pareil, justement aussi des pouvoirs qu'on peut débloquer en fonction des actions, des niveaux qu'on obtient. Il y a aussi les points faibles visibles sur les ennemis. En fait, ils ont leur barre de vie au-dessus de la tête et du coup, on peut savoir quand on touche des points faibles ou quand on utilise des armes pour lesquelles ils craignent. Donc ça, c'est sympa mais l'ensemble est trop décevant pour être à la hauteur des précédents Wolfenstein nouvelle génération. Bref, sur cette pointe un petit peu décevante, je le cache du coup, se termine cette première vidéo qui est un petit peu longue. Vous l'avez vu, j'essaierai de faire peut-être un petit peu plus court pour les prochaines. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'ici si vous l'avez fait et je vous dis à la prochaine. Ciao !